Paul Biya annonce le démarrage de trois grands projets miniers dès 2023. Ces infrastructures vont permettre de booster la contribution du secteur minier au PIB national. Après la signature des conventions avec les entreprises adjudicataires, il ne restait plus que le feu vert pour que les projets miniers démarrent dans les jours à venir. Dans son traditionnel discours à la nation camerounaise ce 31 décembre 2022, le président Paul Biya annonce le début des 2023 de 03 grands S projets miniers qui viendront relever la contribution du secteur à la croissance du PIB national, apport situé actuellement à 1%. Coopération, la Guinée équatoriale et le Venezuela renforcent leur coopération pétrolière. Il s'agit dans un premier temps des travaux relatifs à l'exploitation du minerai de fer de Kribilobé dans la région du Sud. Ce chantier qui avait été confié aux Chinois Sino-Style Kamesav en juillet dernier devrait faire gagner à l'état du Cameroun 22,9 milliards de F par an dont 4, 9 milliards aux communautés locales. Le projet prévoit à cet effet la construction d'une usine d'enrichissement du fer, d'un pipeline d'environ 20 km et d'une centrale de production d'énergie de 60 MW. Produits pétroliers, la Guinée équatoriale et la RDC vont développer une raffinerie de pétrole. Le projet quant à lui concerne l'exploitation du gisement de fer de Mbalam Nabba. Attribué à la société Cameroun Minim Compagnie Sarl, il aura entre autres impacts positifs, une ligne de chemin de fer de 540 km entre Nabba au Congo et le port autonome de Kribilobé au Cameroun, où sera bâti un terminal minéralier. Le troisième et dernier projet minéralier annoncé par le chef de l'État pour cette année, qui s'ouvre dans quelques heures, est l'exploitation du fer de Bipindi Grand-Zambie, qui intègre la construction d'un complexe sidérurgique pour la transformation locale du fer en plus du pipeline et d'autres infrastructures de base, dont vont bénéficier les populations. Autre titre, hydrocarbures, selon Arisip, les réserves pétrolières prouvées du Gabon sont estimées 3,68 milliards de barils. Il convient de rappeler que le démarrage de ces travaux vise à diversifier les sources de revenus, afin de réduire la dette extérieure, et continuer la résilience face aux défis de leur que sont le chômage, la flambée des prix occasionnés par le conflit russe-oukrainien, les crises sécuritaires et alimentaires.